Bonjour. Alors, suite à la demande de Marie de clarifier un peu comment servir les outils ciseaux et cutter. Alors, ce sont les outils qu'on retrouve dans le panneau à gauche. Bon, ça fait partie de la théorie. Comme beaucoup de choses qu'on a vues depuis le début de la session, vous avez vu énormément de choses en théorie qu'on n'a pas forcément toujours toutes utilisées. Moi, ce ne sont pas des outils que j'utilise énormément pour être bien honnête. Cependant, c'est quelque chose qui pourrait être utile quand même. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Mais par contre, je vais vous montrer des alternatives que moi, je préfère utiliser personnellement. Donc, je vais travailler avec un simple cercle dans le fond ici pour qu'on voit ce qu'on fait. Dans le cas du ciseau que je vais aller sélectionner ici, le ciseau permet de briser une forme qui est fermée. Évidemment, j'ai fait un cercle, donc il est forcément fermé, mon cercle. Mais si je voulais faire en sorte qu'à un endroit, je sois capable de l'ouvrir, je vais simplement prendre l'outil ciseau, aller me placer sur un point d'ancrage et cliquer dessus. Puis là, on m'écrit « Forme décomposée ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça a l'air normal pour l'instant. Mais si je prends un des points et que je le déplace, à cet endroit-là où est-ce que je suis allé, comme cliquer sur mon point d'ancrage, j'ai brisé le point d'ancrage entre les deux. Donc, forcément que maintenant, c'est ouvert et je pourrais faire ce que je veux avec. Moi, j'ai tendance à utiliser la flèche blanche et à supprimer un point quand je veux faire ce genre de choses-là. Mais c'est clair que c'est utile. Ça peut être pratique de travailler avec de cette façon-là. Maintenant, le cutter, je pense que c'est ce qui peut-être est un petit peu moins facile à comprendre de comment ça marche. Pourtant, ça marche. C'est juste que moi, le fait que ce soit à la main, je ne trouve pas ça super pratique. Admettons que je prends mon cutter et que je trace une forme, ça va la briser en deux, ma forme. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? J'avais mon cercle, j'ai utilisé le cutter. Tu sais, si par exemple, je voulais faire une espèce de ying et le yang, c'est vraiment pas beau. Vraiment, je travaille avec ma souris en ce moment, ce n'est pas terrible. Puis, vous voyez, ce n'est pas une plume. Ce n'est pas génial de travailler de cette façon-là, mais ça marche par contre. Mes formes sont séparées. J'ai vraiment deux formes séparées en ce moment grâce à ça. Mais pour réussir à faire quelque chose de plus intéressant, moi, j'aurais plus tendance à travailler à la plume pour faire une forme que je veux couper. C'est sûr que le cutter, ça va vite parce que je prends ça puis boum, c'est fait, c'est coupé. C'est pour faire de l'illustration numérique et que j'ai un style vraiment très à la main et que je travaille avec une tablette graphique fine. Je pense que ça peut vraiment être utile de travailler de cette façon-là. Si je veux faire quelque chose de propre et d'un peu plus géométrique, vous voyez ici, admettons que je travaille et que je décide de me faire des formes. Je vais essayer de faire quelque chose de cute rapidement. Admettons que je travaille de cette façon-là. Là, ma forme en ce moment, évidemment, elle est pleine de couleurs blanches. Je vais l'enlever. Moi, je vais me servir de cette forme-là pour couper la forme qui est en dessous. Donc, vous voyez, je vais faire exactement la même affaire que ce que fait le cutter, sauf que je vais le faire avec une forme que j'ai dessinée plutôt que de le faire à la main. Donc, admettons, là, évidemment, elle n'est pas parfaite. Il faudrait que j'ajuste parce que mes courbes ne sont pas très belles. Admettons que je prends cette forme-là qui est au-dessus. Comme je disais, je m'assure qu'elle est vide, par contre. Je clique sur mon cercle d'en dessous et là, je vais aller utiliser dans les Pathfinder la division. Donc, là, je vais cliquer là-dessus. Visuellement, ça n'a l'air de rien. Ça a l'air normal. Mais là, je vais aller faire Objet dissocié parce que dès que je fais comme un Pathfinder avec la division, ça reste groupé. Ça a l'air d'être la même chose que tantôt. Mais si je fais Objet dissocié, maintenant, si je déplace mes formes, vous voyez, elles sont coupées. Donc, j'ai vraiment deux formes distinctes maintenant. Puis, c'est la forme que j'ai dessinée qui est venue coupée. C'est ce que ça fait, division. Puis, dans le fond, vous allez l'utiliser, la division pour le projet de synthèse. C'est que ça divise tout. Il n'y a plus rien qui est un par-dessus l'autre. Tout devient des formes séparées, ce qui est pratique pour le projet de synthèse. Puis, dans un cas comme ça, c'est pratique aussi parce que j'ai dessiné ma forme par-dessus et j'utilise le Pathfinder division pour briser mes formes. Ça fait comme la même chose que le cutter, mais disons, au lieu d'être à la main, je peux utiliser la plume, par exemple, ou des formes géométriques, par exemple, pour briser une forme de cette façon.